Musique Match déséquilibré sur le papier entre Metz 2ème et Nîmes 20ème Des Messins qui ont perdu la tête du championnat lors de la journée précédente mais qui restent invaincus Petit ralentissement pour les Grenats qui sont sur deux matchs nuls Ils espèrent se relancer à domicile, il faudra le faire sans Didillon, Milan, Rice et Doucouré Tous blessés, Nîmes se déplace sans Elie, Briançon, Chamed et Maoulida Le Nîmes Olympique qui a déjà joué 4 fois à l'extérieur pour autant de défaites et aucun but inscrit loin des costières Et pourtant ce sont les Nîmois les premiers à prendre des initiatives Ballon intéressant dans la surface, la confusion dans la défense et cette reprise sur le poteau Metz s'en sort très bien La réponse des Grenats avec ce coup franc repoussé par Mathieu Michel, le gardien et capitaine de Nîmes Encore une chance pour Metz avec cette déviation de l'extérieur du pied Un geste très difficile Ça passe à côté du but gardé par Mathieu Michel Nouvelle chance Messines, les joueurs de José Riga sont très entreprenants Le poteau, puis le gardien et ça passe au-dessus Un petit peu de réussite pour les crocos Car le ballon aura pu retomber dans le but Mais Nîmes maintient le score en l'état Et repasse même à l'attaque Un tir puissant qui passe au-dessus Puis ce ballon qui bat complètement la défense Messines Et c'est David Oberhauser, le remplaçant de Didillon, qui réussit à sauver son camp On s'approche de la mi-temps Toujours 0 à 0, et Metz qui reprend sa marche en avant Le centre et la reprise d'André Santos à la 41ème minute L'ouverture du score pour le FC Metz, premier but de la saison pour André Santos Metz trouve enfin l'ouverture Face à une équipe de Nîmes qui résistait plutôt bien jusqu'alors Mais la différence s'est faite au bon moment à quelques minutes de la mi-temps Grâce à Caprof, puis Santos pour le but 1-0 en faveur de Metz, c'est le score à la mi-temps Nîmes se retrouve encore une fois piégé, des Nîmois qui ont toujours des points de déficit au classement Ils en sont à moins 4 Ils en ont déjà rattrapé la moitié, mais ça fait beaucoup de retard Pour essayer ensuite de s'extirper non seulement de la dernière place Mais aussi de la zone de relégation Des Nîmois qui ne sont pas abattus et qui se battent en seconde période Ils réussissent à obtenir cette occasion Le ballon qui rebondit et qui revient sur Oberhauser À ce moment-là, ils se disent sûrement maudits Mais ils continuent à attaquer Nouvelle occasion sur un corner Tant que Metz n'a pas mis de deuxième but, le coup est jouable pour les Nîmois Des Messins qui ne sont pas loin De doublé la mise Mais Nîmes tient le coup, toujours 1-0 pour Metz Et cette nouvelle opportunité, le centre est parfait, la reprise aussi Steve Mounier égalise à la 78ème minute Voilà enfin la récompense pour les joueurs de José Pasqualetti Premier but de la saison pour Mounier Un but partout, c'est déjà une surprise Les Messins se font piéger Et Nîmes insiste sur coup de pied arrêté avec ce corner Et la reprise impressionnante au deuxième poteau d'Ousmane Sisoko, 82ème minute, soit 4 minutes après l'égalisation Nîmes prend l'avantage, premier but de la saison pour Sisoko 2 buts à 1 pour le Nîmes Olympique C'est une grosse sensation Alors que Metz menait au score à domicile Des Nîmois qui continuent à avoir des opportunités Encore un ballon pour Ousmane Sisoko Il va réussir à frapper C'est sur le poteau C'était le but de la victoire définitive Mais le fait de ne pas marquer ici Ne changera rien Car ce coup franc de Bakoto passe au-dessus Et Metz est battu à domicile Metz battu pour la première fois de la saison Nîmes gagne pour la première fois de la saison Des Nîmois qui n'ont plus que moins 1 au classement Ils sont en train de relever la tête Succès de Nîmes 2-1 sur le terrain de Metz Sous-titrage Société Radio-Canada